Alors, eh oui, j'ai rencontré Louis Blouin, qui, évidemment, venait juste d'arriver d'occupation d'eau et a été éliminé, malheureusement. Alors, merci, Louis, pour cette belle photo. Alors, comme vous voyez en arrière, évidemment, la sécurité est au rendez-vous. Les gens sont ici. Ils ont hâte de voir Céline, enfin. Donc, eh oui, je suis allée à la pêche, comme disent certaines personnes, pour aller rencontrer des super fans de Céline Dion. Malheureusement, les gens sont gênés de parler à la caméra. Donc, je parlais avec Tristan, et je me suis dit, pourquoi pas parler de mon expérience avec Céline? Donc, Céline Dion, pour moi, c'est une idole. Tout le monde le sait, je pense. Pourquoi? Parce qu'elle a passé du Québec aux États-Unis aux Oscars, quand même, avec, évidemment, le film Titané. Alors, une chanson culte, un film qui a gagné un Oscar aussi et plusieurs Oscars, dis-je mieux, donc de James Cameron, évidemment, un Canadien. Donc, Céline Dion, pour moi, évidemment, c'est une icône de la musique. Elle a vendu des millions et des millions d'albums lorsqu'elle a fait son premier showcase au Chanteclair par l'ex-directeur de Sony Musique, BMG, M. Bill Rotary, donc, qui m'a couronnée. D'ailleurs, Miss Montréal 97. Alors, voilà, ça a été pour moi un périple parce que j'ai vu mon premier spectacle de Céline Dion avec ma maman et son ancien mari au Théâtre Saint-Denis. J'étais jeune, adolescente et je me souviens encore de sa robe rouge en cuir et, évidemment, j'ai eu une robe rouge plus tard. Donc, elle chantait en français à l'époque. J'ai rencontré Céline un soir. Ma mère m'avait laissée aller voir mon idole toute seule, encore au Théâtre Saint-Denis. Donc, j'avais été voir Renée, Angélil et Céline dans la rangée. On était juste tous les trois. Donc, Renée m'a laissée parler à Céline et j'ai dit « Bonsoir, Céline. Je m'appelle Isabelle et tu vas voir Céline avec ton premier album en anglais. Tu vas avoir la terre et la planète à tes pieds. » Puis, elle m'a dit « Ah, t'es donc bien fine. » Puis, elle m'a donné un coup de poing comme dans Titanic lorsqu'elle le chante « My heart will go home ». Et ça a toujours resté avec moi, ce coup de cœur-là. Et ça m'a porté chance. Je voulais être la Céline Dion des communications. C'est pas d'être une vedette qui compte, mais de parler à un auditoire qui aime entendre parfois la vérité. Et surtout de faire des belles entrevues avec nos artistes formidables. Alors, ce soir, pour moi, c'est un peu comme un conte de fées d'aller voir encore mon idole. Je suis allée à Las Vegas la voir pour son premier spectacle. Puis, par la suite, à cause d'un accident à ma jambe, je n'ai pas pu voyager. Donc, ce soir, je suis très fébrile d'aller voir le spectacle de Céline. Puis, je tiens à remercier aussi Tristan Mac à la caméra. Donc, Tristan qui travaille pour Cogéco. Je lui souhaite une bonne carrière. Merci de travailler avec le Isabelle Junot Show. Et nous, on aime ça que vous nous écriviez à tous les jours. Et on parle de plein de sujets. On va parler de politique ensemble. On va animer une émission du lundi au vendredi. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à nous suivre. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces belles années. Bonsoir!